bonjour à tous et bienvenue sur rock alors aujourd'hui les amis une nouvelle vidéo sur l'immigration et les nouvelles règles qui ont été instaurées et comment nous pouvons bien migrer en utilisant les mécanismes du jeu à leur maximum et être efficace dans notre migration sans avoir de regret alors c'est ma deuxième migration je suis natif du 1194 actuellement je suis sur le 1282 et chez les ar82 d'ailleurs et nous allons migrer avec mon groupe sur le serveur 1164 pour rejoindre une grosse alliance fr les ls donc aujourd'hui comment on veut bien migrer comment optimiser notre migration comment n'avoir aucun regret et poser les bonnes questions c'est ce que nous allons voir ensemble la première chose à faire pour migrer évidemment est la plus compliquée c'est bien choisir son serveur il ya tout un tas de questions à poser tout une un tas de choses à voir alors c'est aussi à prendre en considération selon vos exigences déjà si vous le voyez on va aller voir la guilde sur la souhaite sur laquelle on souhaite migrer ce qui est important de regarder c'est dans celle que vous allez accueillir leur niveau leur puissance ça c'est évident mais pas seulement il faut aussi aller voir les membres de l'alliance et dans les infos leur taux de mise à mort c'est très important ça vous donne une indication car outre leur classement sur le kvk ils peuvent être tombés sur un serveur en phase 2 qui fait partie du top 32 et qui est très fort donc il faut voir s'ils sont battus ils font voir voir s'ils ont donné du change et voir si si c'est des combattants et qu'ils ont vraiment le même esprit que vous moi je suis en esprit même si on a perdu on lâche rien on fait des petites embuscades on essaye de renverser les choses pour avoir du fun et il faut des gens motivés là dedans donc c'est ce que je regarde en priorité donc vous regardez principalement au niveau du lead puisque ceux qui vont donner le tempo le taux de mise à mort comme on le voit là chez les sauvageons ils ont tous des mises à mort élevé au niveau des r4 ce qui montre que excepté un ce qui montre que ils n'hésitent pas à y aller ils n'hésitent pas à se battre et il ne lâche rien donc c'est vraiment intéressant donc là sur les autres joueurs on voit c'est un peu moins mais 15 millions ça reste ça reste un score acceptable au regard de la puissance du joueur 59 millions on a vu il ya des 74 millions il ya des 188 millions par là donc on a vraiment des gens qui déjà des joueurs des gouverneurs qui se battent et qui lâche rien 76 millions donc on voit là on est déjà sur un bon état d'esprit ou du moins l'état d'esprit que nous on recherche pour migrer c'est la première chose à regarder de mon point de vue avant de discuter donc on regarde la puissance de l'alliance et on regarde le nombre de mise à mort des joueurs une fois que vous avez vu ça on va faut bien évidemment se créer un compte sur le sur le serveur sur lequel vous allez aller parce qu'une fois que vous allez migrer outre le coup des passeports qu'on verra après vous allez être bloqué pendant 30 jours donc c'est important de regarder donc moi je me suis créé un compte je me suis fait accepter dans la guilde j'en suis ressorti depuis le compte il faut vous le monter niveau 8 donc vous montez votre hôtel de vie niveau 8 pourquoi le monter niveau 8 car vous ne pouvez accéder au classement du serveur qu'une fois que vous êtes niveau 8 et vous allez voir le classement donc une fois que vous avez votre hôtel de vie niveau 8 niveau 8 c'est ça prend quelques heures seulement à monter niveau 8 maximum quelques heures donc ça va très vite et vous pouvez tout voir vous allez voir la puissance de l'alliance sur le serveur voir si elle se positionne bien comme vous le voulez nous on voit les ls qu'on va rejoindre ils sont premiers et deuxième et même troisième les trois premières alliances leur appartiennent sachant que ce n'est pas des alliances de farm alors les trois premières et principalement la deuxième comme la troisième sont vraiment des annonces actives donc là on est vraiment sur un serveur dominé par une grosse alliance fr et avec des alliances secondaires ce qui va vous permettre si vous êtes un large groupe avec des niveaux très différents d'avoir vos plus hauts niveaux dans l'alliance principale et les les joueurs les moins actifs je dirais sans être des femmes dans la seconde alliance ou la troisième alliance car il faut tout que tout le monde puisse trouver une place et pas dans une alliance de femmes où ces joueurs là même sans être les plus actifs vont totalement s'ennuyer donc vraiment ça à regarder une fois que ce classement il est fait vous avez bien pour plus regarder vous allez aussi voir les puissances individuelles car ce qui est important c'est le kvk et pour préparer le kvk il faut qu'il y ait quand même un maximum de joueurs t5 sans le savoir où vous allez sachant qu'on peut considérer que au delà de 40 45 millions les joueurs sont soit t5 soit ils approchent le t5 donc on voit déjà là il ya plus de 10 t5 potentiel donc on est sur un serveur de bonne qualité même si les puissances des joueurs les plus hauts ne sont pas exceptionnels on a quand même trois joueurs au dessus de 70 millions une dizaine de joueurs donc en t5 donc ça permet d'avoir un groupe soudé pour pour le kvk et d'avoir des équipes solides sachant que quand un joueur entre la différence entre un joueur en 70 millions et un joueur à 150 millions c'est uniquement le nombre de troupes de t5 le joueur à 70 millions va en avoir un million le joueur à 150 millions va en avoir 7 8 millions donc dans les deux auront leurs cinq armées pleines lors d'une sortie c'est juste que plus vous êtes élevé et plus elles avoir du stock et pouvoir vous permettre d'avoir des morts sans pénaliser ni la puissance de votre gouverneur ni la taille de vos armées donc voilà et on voit que tous les joueurs du top 10 sauf sauf un sont des ls sauf deux si on considère le lsd mais c'est un ls sont dans l'alliance qu'on va rejoindre donc sauf gothens donc on peut se dire que là on va rejoindre vraiment un groupe puissant donc une fois que vous avez vu tous ces classements là vous allez voir les mises à mort aussi voir la puissance de votre alliance on voit que les ls sont vraiment une alliance très active dans le pvp puisqu'ils ils ont plus de 2 milliards de mises à mort et vous regardez les mises à mort individuelles ça vous permet une nouvelle fois de voir classement et on voit que les ls sont vraiment actifs de ce côté là donc voilà donc c'est tout ce qu'il faut regarder au niveau de l'alliance où vous allez vous leur demandez aussi les règles du kvk sur leur serveur comment ils se sont répartis le terrain vu que le kvk sur tous les serveurs arrivait à leur fin les règles du kill event qu'est ce que c'est les zones qui sont safe les zones de combat et aussi très important les règles de farming est ce que sur le kvk en zone 4 ses free farming comme c'est conseillé sur beaucoup de serveurs est ce que non justement on ferme que sur son terrain quelles sont les règles de zone 3 etc donc c'est les points sur lesquels je vous conseille de vous attarder au niveau de la migration en elle même il va falloir évidemment comme avant descendre toutes ses ressources et être uniquement ses capacités de réserve maximum donc moi j'ai deux millions huit cent soixante quinze mille de chaque il va falloir que je descende je suis bien en bois en pierre en or et en nourriture je suis trop élevé donc j'étais beaucoup plus haut que ça qu'est ce que j'ai fait je n'ai que deux hôpitaux level 25 lancer un hôpital ça coûte énormément de ressources donc j'ai lancé la recherche d'un hôpital évidemment ça m'a coûté 2000 de gemmes puisqu'il m'en reste deux qui sont que 24 mais j'ai lancé un hôpital ça m'a consommé 50 millions pratiquement 47 millions d'oeufs de nourriture et de bois 24 millions de pierres et donc 2000 de gemmes malheureusement mais là je n'avais pas le choix donc je les lancé sachant que un hôpital level 25 c'est un des bâtiments les plus utiles puisque outre la capacité ça vous apporte 1% en plus de boost de santé pour vos troupes donc c'est l'un des rares bâtiments si ce n'est le seul qui vous apporte un boost de la sorte donc et c'est très utile après en combat une fois que vous avez les cadres vous avez 4% en plus mais évidemment c'est un coût de ressources très élevé mais pour diminuer toutes ces ressources c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire donc voilà donc vous descendez votre maximum sous votre réserve si vous avez encore des ressources comme c'est mon cas autant les donner à quelqu'un qui reste sur le serveur le mieux reste tout de même de les donner à votre compte compte farm vous pouvez aussi lancer un bâtiment lancer un mur le mur de votre ville qui consomme beaucoup de ressources ou lancer votre hôtel de ville avant de migrer pour finir les paliers si vous ne le savez pas encore le nouveau système comme je voulais indiquer dans la précédente vidéo des passeports est lié à votre puissance moi à 45 millions entre 45 et 50 millions il va me falloir 20 passeports je suis à la limite supérieure je suis à 45 millions 7 la technique pour user que 15 passeport et pas 20 passeport peut être de d'aller attaquer d'aller faire des combats pour remplir mes hôpitaux je remplis mon hôpital je vais perdre un peu plus d'un million un million et demi de de puissance qui me fait passer sous les 45 millions ce qui me fera un coup gagner cinq passeport j'aurais plus qu'un coup de 15 passeport puisque c'est maintenant à la puissance encore une fois et non pas à notre classement sur le serveur où on y migre donc j'aurais plus que 15 passeport et en plus ça me permettra de ne pas acheter mes ressources puisque j'utiliserai mes ressources pour soigner donc je crache mes unités je descends sous les 45 millions je lance les soins et là je migre donc j'économise cinq passeport je ne gâche pas de ressources puisque de toute façon j'allais les perdre et en plus j'immigre de façon très propre et une fois arrivé sur le serveur d'immigration je peux soit booster mes soins pour récupérer toutes mes troupes ou attendre le cooldown et naturel et récupérer mes troupes comme ça voilà un peu les règles pour bien migrer je fais une ellipse et on se retrouve à présent une fois que j'ai migré sur le nouveau serveur voilà j'ai fait une ellipse de 24 heures on se retrouve donc une journée plus tard et j'ai donc fait le nécessaire pour migrer et on va pouvoir migrer sur le 1164 comme vous le voyez ma puissance est tombée sous les 45 millions donc maintenant ça va plus me coûter que 15 passeport au dessus des 45 millions ça m'en coûte 20 donc comme je souhaitais pas acheter cinq passeport bien évidemment j'ai rempli mon hôpital technique bien connu vous voyez j'ai 205 mille troupes à l'hôpital ce qui me fait baisser d'un peu plus de 800 mille de puissants c'est ce qui me fait passer sous la barre des 45 millions ça m'a permis aussi pendant ce laps de temps de réunir les ressources nécessaires pour tout soigner puisque si on regarde hop là voilà je peux tout soigner à présent et ça va me coûter 24 millions de nourriture 17 millions de bois 5 millions presque 5 millions et demi de pierre et 1,6 millions d'or donc mon seul problème problème restera l'or donc voilà donc là je vais rappeler toutes mes troupes voilà voilà elle reviennent toutes pendant qu'elles reviennent on va lancer les soins voilà tout est à fond on est bon cinq jours deux heures on soigne volontairement alors j'aurais pu prendre une rune un peu mais pour 10% ça n'a pas changé grand chose volontairement je ne lance pas la demande d'assistante d'assistance sur le soin puisque je les demanderai dans la future alliance où je vais aller donc important c'est aussi de ne pas cliquer dessus je ne ramasse pas davantage de ressources vous le voyez je n'ouvre pas ce coffre là j'ai ouvert les deux premiers mais je voulais je n'ouvre plus maintenant pour pas avoir davantage de ressources encore à me séparer et j'ai encore 5 millions de nourriture 5,8 de bois 2,8 de pierre et 38 millions d'or quand on regarde ma réserve il faut que je passe reste sur les capacités de stock donc je vais devoir me séparer d'un peu de stock ce que je vais faire donc attention ne quittez pas votre alliance tant que vous avez encore du stock sinon vous allez être obligé de rentrer dans une autre alliance pour leur donner un ou de rentrer dans la même donc faites bien attention à ça moi j'attends je vais récupérer j'attends d'avoir récupéré mes unités une fois que je les ai je vais envoyer tout ça et on va pouvoir migrer voilà j'ai commencé à récupérer mes troupes donc on va pouvoir je vais devoir déstocker et enlever les ressources qu'on a en trop on va les envoyer allez hash river assistance je suis envoie donc une partie de ma nourriture une partie du bois que j'ai encore en stock le bois il va falloir encore lui en donner la pierre également un petit peu pour bien faire attention à bien être sous les limites un même de une unité donc faites attention les arrondis inférieurs ou supérieurs qui a dans le jeu au niveau de votre stock sont trompeurs donc voilà hop au niveau du bois il faut encore que je lui en donne voilà puis après il va falloir s'occuper de l'or qui va être le convoi le plus important alors le plus simple bien évidemment est de vous téléporter juste à côté et de vous vider comme ça là j'ai un tout petit peu de trajet donc c'est un petit peu plus long donc ok pour l'or on va faire plus court parce qu'il y en a beaucoup l'or on va le donner à xm tac tac allez on fait que ça c'est un petit peu long mais vous serez obligé de le faire si vous souhaitez migrer de toute façon voilà il n'y a pas le choix la machine vous bloque le plus simple serait tout de même que le jeu le prévoit lorsqu'on décide de migrer et nous demande de supprimer le surplus de ressources ça serait beaucoup plus simple tout de même que de voir à chaque fois donner comme ça des ressources ce qui n'est pas très performant ce qui fait perdre du temps surtout et qui a pas beaucoup d'utilité j'ai jamais bien compris pourquoi il faisait ce mécanisme là qui faisait qu'on était obligé de volontairement se délester de de nos ressources alors qu'il suffisait qu'il les supprime directement lorsqu'on met sur migrer bon ça va quand même assez vite un coup de 2 millions et demi il n'y a pas de souci on y est presque allez voilà allez on devrait être bon là encore deux petits ailleurs tours voilà on va garder juste ce qu'il faut donc on va donner 1 million et voilà et on est largement dans les quotas donc il n'y a pas de soucis on va enfin pouvoir migrer donc on attend que toutes les troupes soient rentrées on a bien épuisé toutes ces ressources j'ai lancé mes hôpitaux qui sont pleins je suis tout juste sous les 45 millions et on va pouvoir y aller alors ce qui est important à faire si vous êtes sur le kvk il faut retourner sur le monde votre monde d'origine votre serveur voilà il faut déguilder c'est important aussi vous devez être dans aucune alliance pour pouvoir partir ensuite vous allez sélectionner le serveur où vous voulez aller donc nous on veut aller sur le 11 64 ce qui nous bloque pour 30 jours n'oubliez pas voilà royaume de burnard voilà je vais sur lancio bla 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 30 jours et on est parti donc si vous n'avez pas si vous ne répondez pas à toutes les conditions vous êtes bloqué et vous dit qu'est ce qui bloque ce qui vous propose un problème pour migrer et donc nous voilà arrivé sur notre nouveau royaume tout de suite je fais une demande d'alliance pour ne pas perdre de temps je vais chez les sauvageons voilà c'est fait et regardez ce que je vous conseille de faire dès que vous arrivez outre relancer tout évidemment je vais aller miner immédiatement allez tout de suite dans votre monument et vous allez pouvoir récupérer toutes les récompenses que vous avez déjà eu par le passé dans le monument enfin toutes presque toutes même pas presque toutes quelques unes du moins comme d'habitude vous les récupérez vous les reprenez et voilà donc ça vous fait toujours quelques clés ça vous fait un petit cadeau de bienvenue bien sympathique et avant de lancer vos troupes je vous invite à attendre d'avoir rejoint votre future alliance si vous le faites si vous en joignez une si vous êtes déjà prévu dans une alliance et après ça vous permettra de vous téléporter et d'aller directement sur le terrain de votre alliance avant de lancer vos troupes sinon vous devez les attendre voilà pour cette migration ce qui est à noter c'est que si vous allez sur un serveur vous ne pouvez plus mais n'oubliez pas de ramasser parce qu'avant on pouvait bien évidemment migrer sur les serveurs qui étaient en KVK maintenant on ne peut plus il fallait juste être vigilant et ramasser le monument avant d'aller sur le KVK sinon vous ne pourriez plus y accéder il faudrait revenir de nouveau sur votre serveur le serveur sur lequel vous venez de migrer voilà j'espère que ce tuto de migration avec les nouvelles règles vous sera utile pensez bien aux tips du soin de bien soigner vos troupes de remplir votre hôpital et de lancer le soin avant de migrer c'est une astuce très utile qui vous permet de descendre en puissance et de consommer de moins de passeport si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à lâcher un like je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur ROCK Sous-titres par Juanfrance